bonjour à tous alors je vais vous montrer mes cadeaux de noël alors j'ai eu une belle tasse comme ceci voilà une tasse de noël et dedans j'ai eu une petite boîte de chocolat qui avait au dessus avec une ans et voilà la boîte de chocolat avec une forme de sapin je vais peut-être me la garder la boîte pour mettre dans ma vitrine en décoration c'était comme ça elle est belle la tasse avec un bonhomme de neige elle est belle j'adore hier dès que je suis rentré je vais les laver avec le avec du savon de l'eau bien chaude et après je me suis fait mon petit et dedans voilà et après j'ai eu cette belle carte voilà c'est pas une carte qui s'ouvre comme les autres je vais vous montrer alors là vous avez un petit nœud vous venez tirer le nœud et ça s'ouvre comme ça alors oui j'ai eu des sous pour aller m'acheter une paire de chaussures une paire de bottes avec le petit bonhomme de neige ayant marqué bonne fête oui bonne fête est marqué voilà c'est une carte originale et après pour la refermée vous prenez la petite languette et vous rebaissez c'est original c'est joli avec un petit père noël en bois voilà et ça je crois que c'est avec un tampon non je sais pas je crois oui et ça aussi je pense que ça avec un tampon que ça a été fait mais ça c'est pas une carte acheter ça c'est une carte que on m'a fait un voilà ça c'est une carte que la personne m'a fait ça vient pas de magasin cette carte c'est fait main avec un petit nœud des petits points de paillettes là des petites étoiles voilà après des jolies porte place alors ça c'est très simple à faire c'est avec de la récup c'est avec un petit bouchon enfin si vous avez des petits pots de confiture ou autre vous récupérez le bouchon après vous mettez de la dentelle ou ce que vous voulez ici vous mettez des petites boules des petites guirlandes et là et un petit flocons de neige et ça ça a été fait avec des bâtonnets de glace en plus il allant vers le cas voilà là il ya marqué joyeux noël avec une petite étoile ça c'est un morceau de bois je les peins pour pour pas que ça soit couleur bois donc ça soit couleur noël avec un petit sapin vous voyez avec de la récup ce qu'on peut faire on peut faire un peu de tout ça sert à rien d'aller acheter acheter avec de la récup 1 au lieu de jeter vous pouvez faire des choses comme ça et c'est mignon après vous le décorer à votre façon voilà voilà aussi le deuxième alors c'est exactement pareil sauf que là c'est pas la même décoration mais bon c'est normal parce que ça c'était pour un garçon le petit sapin ça a été fait pareil voilà et après j'ai reçu mais ça je l'avais reçu bien avant noël un petit porte-clés comme ceci alors ça s'est fait main aussi c'est quelqu'un qui me l'a offert et c'est très mignon c'est c'est à comment dire c'est fragile alors c'est pour ça que je m'insère pas comme porte-clés je le mets dans ma vitrine pour pas l'abîmer c'est vraiment joli c'est tout fin voilà et avec deux petits avec un coeur et là comme vous voyez c'est un porte-clés mais moi pour pas l'abîmer parce que c'est tellement beau et c'est tellement fragile que je le mets dans ma vitrine parce que j'ai pas envie de l'abîmer voilà c'est original ça c'est des cadeaux personnalisés voilà ce que c'est personnalisé c'est ça voilà c'est des cadeaux que dans les magasins on ne trouvera pas c'est très mignon c'est très léger voilà voilà alors je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye